Radio Ukapi, informations pour la paix et les développements de la RDC. Bonjour, je suis Alain Hirong Moshige. Dans Grand Témois aujourd'hui, je reçois Joss Akendi Mandeko, ancien reporter photographe attitré de la famille du maréchal Mobutu. Actuellement, il est notamment éditeur du magazine sportif Mboka Sport Plus, observateur électoral agréé par la CENI, écrivain, conseiller d'orientation, concepteur et élaborateur des projets. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Joss Akendi, bonjour. Bonjour Radio Ukapi. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, avec vous, nous allons au cours de cet entretien, essayer de découvrir une autre facette de la famille Mobutu, du maréchal Mobutu, qu'on a connu en son temps, dans sa gloire et, je dirais, jusqu'à son déclin. On va essayer de repasser en revue toutes ces étapes avec vous qui avez travaillé dans cette famille comme photographe, reporter photographe. Et c'est dire que vous en avez vu des choses. Je vois déjà sur la table, il y a beaucoup de photos que nous allons devoir voir au cours de cet entretien. Alors, vous-même, vous voyez le jour, le 10 juillet 1965, à Kinshasa. Vous avez souhaité insister que c'était sous Kassavoubou. Pourquoi ? Au fait, c'est un détail non moins important parce que pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire, que c'est quelqu'un de la vie à gloire. Voilà. La vie à gloire. C'est un détail important. Tout à fait. Qui n'est pas né d'hier ou d'avant-hier. Non, 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 pas du tout. Nous sommes des navets à gloire. Alors, votre école primaire, c'est de 72 à 79 au collège Boboto, ex-Albert Ier, fils d'un enseignant. Le papa est muté à Bumba. Vous allez là-bas, il n'y a pas d'électricité. Vous vous sentez un peu mal à l'aise. Vous revenez à Kinshasa. Mais au collège Boboto, il y a un détail important et qui va déterminer la suite de votre histoire. Il y a un jeune homme qu'on vient inscrire, un certain Kongolo Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, bon, comme le décès existe, le décès existe. Au fait, au cours de cette année scolaire-là, 115-116, il y a, on voit surgir un gamin, un mignon, il était très beau, Kongolo-là, et fils du président Mobutu. Pas encore maréchal en 100 ans. On est à 116. Tout à fait. Certains n'étaient pas encore nés. Alors, on vient, on l'inscrit, il était inscrit en première année, première C, je me souviens. Alors, il était tellement turbulent. C'est le directeur Mbala. Mbala dit quand ça. D'heureuse mémoire. Le directeur, Mbala dit quand ça, mais sous-directeur Nikita. Et qui nous connaît aux gens des billets verts à la marge. C'est pas ça, donc, Kongolo-Mobutu, notre allemand mater, Fidel Saray, AMDG. Nous là, Admayorem Dei Gloriem. Voilà, chez les jésuites. C'est là où on a été formés. Et d'ailleurs, en son temps, nous, habitant la cité, on n'était pas nombreux au fait. C'était quand même un peu atypique. Un enfant habitant la cité m'étudiait au Kongolo-Mobutu, où on était rares. Et plus des fils d'un enseignant. Imaginez. Et d'ailleurs, nous avons étudié avec certains Tshisekedi. Un détail aussi important. En son temps, nous là, les enfants... Parce qu'en fait, généralement, nous avions les enfants des nantis. Tout nanti qui n'avait pas en son temps son enfant en Europe étudiait là-bas au Kongolo-Mobutu. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Les Mobutu, les Bemba, les Tshisekedi, voilà. D'ailleurs, nous, quand on n'avait pas d'abonnement scolaire, on venait à l'arrêt du bus là. C'était sur 24, jusqu'aujourd'hui. Mais on allait s'abreuver chez les Tshisekedi, qui ont grandi sur le boulevard du 30 juin. Qui ne venaient pas après Maranalen. C'est l'histoire. Voilà. Alors revenons à cette histoire d'un Kongolo-Mobutu qui est inscrit en première C. Au fait, tantôt qu'il était turbulent, lui là... Bon, par après, 15 années plus tard, quand les gens le voyaient passer avec sa porche, il a grandi comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est Mobutu. Non, c'est un enfant qui a grandi comme ça. De nature, turbulent. Parce qu'il est né le 21 juin 70. Il n'avait que 6 ans. Voilà. D'abord, il était turbulent. Un jour, il s'est battu avec l'un de ses amis. Et je crois qu'il avait, je crois, blessé. Ou c'était l'inverse. Mais on avait maintenant pris la décision de le garder dans le bureau du directeur. Pendant la récréation. Comme punition. Comme punition. Et pour peut-être le protéger, c'est excellent. Un jour, il se tâte par la fenêtre. Il est parti. Il est encore parti, c'est bagarré. Un autre état. Je me souviens, si je ne m'abuse, qu'un jour, on avait convoqué ses parents. Et vous savez, nous qui sommes nés il y a longtemps, nous avons ces privilèges-là. Et les Générales Mobutu n'est pas commerciales à l'époque. C'était présenté un jour. Comme parents. Imaginez. Pas que cette fois-là comme président de la République. Comme parents. Comme parents. Comme parents. Comme parents. Comme parents. Bon, il y a des détails qu'on va développer. Mais en 116, c'était cela. C'est l'histoire. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai fait un tour un jour au collège Mobutu. Et parmi les dirigeants, les anciens du collège, ces détails, ils m'ont dit, ah, cher Iné, revenez-moi. Quand j'aurai le temps, je n'irai pas serré. Pour illustrer cela. En 116. Mais plus tard, je deviendrai son photographe. Voilà. On va y arriver dans quelques minutes. En ce qui vous concerne encore, il y a, je disais tout à l'heure que le papa a été muté en province. Là, les conditions d'études sont difficiles. Vous quittez le collège Mobutu. Mais vous revenez à Kinshasa. Plus moyen d'intégrer le collège Mobutu. Qu'est-ce qui se passe après ? Au fait, bizarrement, à l'époque, c'était le recteur Jules Dubois. Jules Dubois. Au fait, il y avait une mesure qu'on avait dit que tout élève qui avait quitté et qu'il ne pouvait plus y revenir. J'avais pleuré. Imaginez, j'étais habitué à étudier du matin au soir. On faisait deux gants, nous. Nous, les amis de la cité, on ne se voyait que les dimanches ou les jours fériés. Les samedis, c'était difficile. On étudiait le matin, je crois, midi 30, midi 45. Les enfants des Nanties, certains même, avaient le problème de rentrer chez eux et manger à la maison pour revenir à 14h. Nous, là, ce n'était pas possible. On restait, on sillonnait, on partait avec les tomalins vers la profession publique là-bas, vers la tenue d'ailleurs. Ramasser quelques mangues par-ci, par-là. D'ailleurs, nous, là, souvent, on traversait les petits bois. Les collèges, notre collège à nous, il y avait tout. Terrain du football, il y en avait même deux, trois. Basketball, une piste de natation. Il y en avait même le petit bois, ça se n'est pas. Quand on étudiait la botanique, on allait palper voici la pétiole. Voilà. Alors, là, vous êtes inscrit à l'Institut Lissala Angali. Lissal ici. Lissal ici, à Angaliéma. Mais, par la suite, il y a cet événement de 1984 où, pour la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale aux Aïrs, au Congo, en RDC, la session d'examen d'État est annulée. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé une fois de plus ? Ça, encore, c'est une décision discrétionnaire de lui-même. cette fois-là, il est maréchal. On est en 1984 parce que, pour l'histoire, il était maréchal depuis le 19 avril 1983. Le jour où il a porté cette année-là. quand il a eu écho de fuite d'examen d'État, il a décidé de faire répondre cela. C'est l'unique année où l'on a repris l'action d'examen d'État. C'est notre année 84. L'unique. Puis ça commençait jusqu'à son ancien et juge jusqu'à nos jours. Mais on n'est pas d'autre parce que, maintenant, même s'il y a des rumeurs, même pas, s'il y a de fuite, si c'est pas tant c'est avéré, mais on n'annule pas, on fait avec. Il avait décidé de recommencer la session. C'était jusqu'à un mois plus tard, en 84. Et alors, en 84, nous qui revenions du collège Boboto, imaginez, un seul instant, on a repris, j'avais étudié, à la publication, à l'époque, c'était des journaux, la publication, mon nom n'était pas sorti. Alors, monsieur Kibanta Edmambouz, qui vient de nous quitter, il y a peu, parmi quand même les exégètes cas. Le Cécile du Cécile, il fait partie des écoles de la fraternité, avec le Cécile Mumba 30 et tout et tout. Ils ont décidé de descendre une délégation au centre des corrections d'examens d'État. Parce qu'il n'y avait que quatre noms qui étaient sortis à l'État 84. Et mon nom n'y était pas. Ils ont dit tout le monde peut jouer sauf ces garçons que je suis. Parce que vous étiez très brillant, il faut le dire. Tout à fait. Et ce qui est vrai, c'est que déjà en 82, quand il y avait 40 professeurs sur le Cécile d'Otation, j'ai parté supplier. Comme professeur de français ? De français, oui. Dans les classes inférieures. Inférieures, première, deuxième. Bon, pour la petite histoire, d'ailleurs, je crois, il y en a plus tôt, en 80, à notre époque, c'était le cycle de rotation. Tu arrives en deuxième et puis on t'a choisi la section. Ce n'est pas toi qui choisis. Nous, maintenant, on négocie avec les enfants. Ce n'était pas pareil à notre époque. On ne donne pas ton avis. Tu vois, c'est moi qui es un littérateur, tu es un scientifique. Moi, j'avais voulu faire le scientifique, maths-physique. À la fin de l'année scolaire, j'ai eu en mathématiques 84,8%. Alors, mais notre titulaire m'a demandé non, 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 vous, c'est littéraire. Ah, pourquoi ? Parce qu'en français, j'avais eu 92%. Et il avait raison. Par après, j'ai compris. Parce qu'il m'était arrivé en tant qu'élève d'avoir un 4,10% en mathématiques. C'était arrivé. Mais en français, jamais. C'était mon truc, en fait. Et il faut ajouter à ça que déjà petit, c'était la radio, RFI, BBC. Donc, très connecté, très cultivé, très, très, très bon en français. Tout à fait. Vous savez, moi, j'étais abonné sur le titre français à la Massage de France. C'était à l'époque en décondage de l'hôtel Memling. D'ailleurs, je cherchais cette carte-là en 81. j'ai mirandé déjà à 16 ans. Donc, il m'a dit parce que, nous, on était habitués au collège quand l'avant-midi finit. Pendant l'intervalle, là, on allait chez le père. On regardait les banques dessinées, mais on était obligés d'avoir un livre, partir avec, pour rénover les résumés deux semaines plus tard, une ou deux semaines plus tard. On avait cette route de lecture déjà en 100 ans. Et c'est resté inné. Alors, vous aurez votre diplôme d'État comme autodidacte. Oui. Vous n'avez pas les possibilités de continuer l'université, faute des moyens. Les parents n'ont pas suffisamment de moyens, notamment le papa. Et vous tombez amoureux de la photo en 1980. Comment ça arrive ? Au fait, c'est... Bon, c'est une providence. Je me rappelle, il y a une amie à moi, sujet de Kalinga, qui avait un ami à lui aussi, dont j'ai tel le nom, évidemment, par courtoisie, alors, qui détenait un appareil photographique. C'était marque Agfamatic. En fait, dans la photographie, il y avait trois différents sortes d'appareils. 110, 126 et 135. 110 amateurs, 126, semi-pro, 105 professionnels. Mon tout préparé, c'était Agfamatic, en 1980. Donc, la photo, c'était depuis 1980 déjà. Alors, quand j'ai décroché mon diplôme d'État, je n'avais personne pour me soutenir. Je suis honnête, ça n'a pas marché. Dans les sortes de choses, j'étais venu parent, mais j'avais deux choses faites. Soit aller au séminaire pour devenir prêtre, ou alors dans l'armée. Là, je serais pris en charge. Totalement. Ce sont les deux filières, non ? Je crois, les deux filières. Seulement, on n'est plus en charge totale. Alors, c'était déjà par an. Donc, le couvent n'était plus... Il n'était plus une option. Non, ce n'était pas possible. Mais, j'ai raté les faux comment. J'avais manqué l'argent du formulaire. Je serais pas dit les faux, on était en 85. Je serais général, je serais même, je crois, il était, je crois, 85, c'est tranquillement aujourd'hui. J'avais pleuré. Parce que j'ai, en fait, c'était parmi mes hobbies, devenir militaire. Alors, par bonheur, vous tombez sur cet appareil photo, vous commencez à faire des photos et puis, de fil en aiguille, ça vous intéresse, vous gagnez de l'argent, vous achetez même une voiture, et puis, vous prenez du goût. Alors, comment vous rencontrez la famille Mobutu ? Au fait, dans les entrées fêtes, bon, c'était pas, c'était un contre-coeur. Parce qu'il faut être réaliste, je n'avais pas le choix, parents, je m'étais dit, je devais élever ma fille, tout et tout. Il fallait se débrouiller à tout prix. Il fallait se débrouiller, par tous les mois. Et plus tard, prendre en charge de ma famille. Déjà, je me rappelle fin 87. Déjà. Toute ma famille. Mon père, qui était resté déjà, qui était à la locomotive, et les wagons, c'était ses autres filles, ça, mes frères et soeurs. Déjà, fin 87, à 22 ans. voilà, j'achetais ma voiture, Renault 12, je me rappelle, en 28, j'ai électrifié chez nous, déjà, en cette époque-là, et j'ai pris la famille en charge. Et donc, en son temps, la photographie, ça payait bien. Ça payait. À un moment donné, nous, cette photo ici, bon, la photo coûtait 5 dollars. 15, 21. Est-ce que vous pouvez bien la montrer, par exemple ? Ces formats. Ces formats ici. Mais, on n'avait pas commencé par le 15, 21. La photo, c'était d'abord le format 9, 13. Ceci, c'est le 9, 13. Et puis, ça a évolué en 10, 15. Après 10, 15, 13, 18. Ça veut dire, ça allait en s'agrandissant. En s'agrandissant. Après, 15, 21. Parce que, sur mes photos, il y aura des photos de 9, 13. J'ai montré. Et surtout, pour les musiciens, ça c'est 9, 13, 10, 15, 13, 18, et puis 15, 21. Voilà. Alors, revenons à la rencontre avec la famille Mobutu. Comment vous entrez dans la famille Mobutu ? Bon, comme qui dirait, c'est grâce à Dieu, d'abord, et à nos offres personnelles, à nos sacrifices. Je suis toujours dit, j'ai dit à mes enfants, et à mes proches, on peut devenir ce qu'on veut. Et ça m'est arrivé. Voilà. Les destins pour bien exister, mais il faut aussi faire sa part. Quand Dieu fait sa part, il faut faire la sienne. Alors, je me rappelle en son temps, vous voyez, à Ilpen là, il n'y avait pas de télécom. En son temps, c'était un peu désertique. Il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de wayowa, il n'y avait pas de taxi. quand il y avait un client qui habitait, tu descendais, et puis tu partais à pied. Sur le soleil. C'était un nouveau quartier, parce qu'il n'y avait pas d'arbre, pour l'embauche, il n'y avait pas. Donc, on s'est battus. Safe made men, comme disent les anglo-saxons, de l'Iebo. Voilà. Alors, donc, la famille Mobutu, ça part encore de votre rencontre avec un congolo Mobutu. Expliquez-nous un peu toutes ces histoires. Tout à fait. Parce que, sûrement qu'il y aura une série d'émissions, on va plus tard les développer, mais dans un premier temps, il y avait un groupe dans mon quartier, bon, des photos, j'en faisais déjà, dans des cérémonies, tout et tout, mais, pour être plus rapproché, c'était un jour à l'intercontinental, dès l'époque. Le grand hôtel, le Pullman aujourd'hui, voilà. C'était un grand hôtel, puis Pullman. Alors, il y avait un jour, j'étais parti faire des photos, faire des cérémonies, et je faisais des photos en reproduction. Toutes photos que je trouvais belles, par moi-même, j'en faisais deux. C'est ainsi qu'il y a des photos, toutes les photos que vous voyez, j'avais données aux intéressés. Et puis, vous avez gardé les votes. Ah oui, ah oui. Je savais que, tôt ou tard, et voici, tôt ou tard, voici, mais non. Imaginez si je ne devais pas, je n'ai pas en fait deux de deux. On ne serait pas en train d'en parler maintenant, là. Donc, et pourquoi j'ai toujours dit que, l'histoire condamne souvent les précurseurs avec leurs idées avant-grandistes. C'est ainsi que, une chose, même en famille, sur les enfants, tu en as quatre. Peut-être que tu dis quelque chose, peut-être que trois comprendront trois jours après. mais un comprend tout de suite. Voilà. Alors, vous prenez les photos à l'intercontinental, à l'époque. J'ai l'impression qu'on goulou, m'oboutou. Je l'ai vu, en fait, le voir, de tout près comme ça. Je vois déjà, le sirboni, mais là, maintenant, on s'est dit bonjour, je l'ai rappelé. Il était avec Yulilou Mande. Vous lui avez rappelé l'anecdote du petit collège ? Oui. Ah ! Parce que, en fait, son pronom, c'est Michel. C'est Michel. Son prénom. Les gens ne le savent pas. Il s'appelle Michel Mobutu Kongoulou Ndolo. Et d'ailleurs, le président Mobutu, quand même, lui, l'échantre d'authenticité, il appelait ses enfants par leur nom de famille. Michel était banni. Comme vous vous le savez. Alors, quand j'ai pris des photos, c'est avec Yulilou Mande et puis Kokonsikata de tout temps, sans chercher de protocole, qui est encore en vie, lui Mande. Aussi Christian Mande. Et lui Mande, c'était le petit frère de Lili. Il y a Christian, il y avait encore, je crois, Moussa, Brice, je crois. Les jours où on aura même essayé de parler. Il roulait avec sa poche. J'ai pris des photos les jours et le lendemain. Et tout est reparti. Quand je l'ai rappelé, qu'à 116, il a compris que j'ai fait partie de l'histoire déjà. voilà. Et c'est parti comme ça. Alors, vous devenez son photographe dans les différentes manifestations. Mais comment, c'était comment le jour où il vous amène dans la famille pour vous présenter que voilà, ce monsieur, M. Akendi Mandengo, devient notre photographe. Au fait, j'ai eu la grâce, vous savez, bon, il ne m'a pas tenu un jour la même vénage et je vous présenterai. Non. Ça signifie que Dieu a fait sa part. Je vais faire la mienne. Je vais faire la mienne. Je suis quelqu'un qui réfléchit quand même puisque lui n'a pas le temps. Non. C'est-à-dire que comme c'était par lui que les cérémonies se passaient, c'est chez lui souvent, ses frères venaient, ses soeurs, voilà, tout le monde venait et les gens les découvraient déjà. Mais, mais, un détail important. On est en janvier 94. Les funeries de Define Niwa, de Reuse-Mémoire. Niwa meurt. À Paris, bon, les gens de là-bas viennent avec les corps. Akbado, ça passait par Kinshasa. Alors, dans la délégation, il y avait des personnalités comme Jean-Claude Wemba qui est encore en vie, qui était venu avec les corps. Jean-Claude Wemba était à l'époque président sectionnaire imper France, à l'époque. Il est venu. Maintenant, l'avion qu'ils avaient ramené était porté à Chiquien au Portugal. Moi aussi, je m'abuse. Ça avait un peu traîné. Maintenant, ils attendaient les retours de l'avion pour qu'ils repartent en France et dans différents pays européens. Mais, à Akbado, il n'y a pas de bois de nuit. On faisait quoi ? On faisait qu'ils jouaient au Scrabble. Maintenant, moi déjà, j'ai joué avec Novembre, Nsanga, et certains Lito. Il y a que pendant qu'on jouait, il y a Madame Nda, qui est la cadette de Kongolo. Parce que d'aucun pense que Saddam Kongolo était le fils cadet de Mama Cissé. Non. Il a une petite soeur qui n'est pas très connue, Madame Nda. Voilà, c'est la cadette de Mama Cissé. Alors, vous jouez au Scrabble ? Au Scrabble ? Maintenant, j'ai remporté souvent. à telle scène que Madame Nda, parce que c'était vers 13-14 heures, tout le monde mangeait, nous on jouait. Elle nous a, au fait, elle partait je ne sais où, quand elle a aperçu que c'était moi. Parce qu'on était de Joss chez Saddam. Joss, le photographe que je suis, et un autre ami à moi, Joss Yogo, qui est garde civile militaire, qui est à Toronto maintenant. Maintenant, ils jouaient avant que non, Joss se trotait de gagner là-bas au Scrabble. Maintenant, tout le monde pensait que c'était Joss Yogo. Parce que lui, déjà au Canada, avec Saddam, tout le partait souvent avec le Kongolo en Europe. Je me rappelle, elle est encore en vie. Elle n'était même plus partie là où elle se rendait. Elle m'a dit, oh, elle a dit ceci. C'était plutôt Joss, le photographe. Elle est retournée, annonçait la nouvelle. Maintenant, tout le monde a arrêté de manger, ils sont venus nous entourer. Oh, alors, pendant qu'on jouait, il y a Maman Lola, la femme au défait Manda, qui est partie réveiller. Son mari. Son mari. Qui faisait sa sieste, calmement. Parce que je me rappelle, là où, en fait, moi, j'étais, ma vie donnée vers les grands couloirs. J'ai pensé au loin Maître Madova. Venir, faire ça comme ça, avec ses yeux, c'est qu'il venait du sommeil. Quand il est venu, il s'est mis derrière M. Nzanga, novembre. Et il a regardé le sommeil, parce que la partie tendait vers sa fin. Et je menais. Et puis, il m'a posé la question. Il m'a dit, Joss, en Lingala, non, 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 en français. Vous, vous saviez, vous avez étudié dans quel pays ? Il pensait qu'il y a un, je venais des robes, tout et tout. Ce n'est pas moi, c'est son ami, Michel Cabella, grand-prêtre, un éné à moi, qui a dit, oh, mais Joss, il n'a pas été en Europe. Quoi ? Oui, patron, je n'ai pas encore été. Maintenant, il a dit à son frère, en Lingala, il n'a pas été en Canada, il n'a pas été en Europe. Alors, en traduisant, c'est qu'il dit à son frère, vous qui avez étudié dans les grandes écoles, comment il peut vous battre au Scrap? Voilà, c'est ça. Voilà. Comment, oui, vous, comment, comment, et quand cette partie a pris fin, maintenant, je crois, le couple, ma famille, voilà, qui en ce moment-là, Niwa étant décédé, c'était lui le chef de famille quand même, l'idée des garçons. Manda s'est assis. Pour jouer avec, contre vous. Waouh. Sincèrement, c'est quand même Manda Mouboutou quand même, non ? Ce n'est pas Kongoulou, on se contait déjà mieux. Manda, j'ai fait des photos, mais on n'était pas très très proches. Il a compris que j'étais mal à l'aise. Il m'a dit, Joss, non, soyez calme, je vais calmément. Et à ce moment-là, Kongoulou me supportait. Ah, Joss, ça là, Kongoulou. Voilà, parce que, au fait, c'est par lui que j'étais entré dans la famille. Il y avait Kongoulou, même Michel Kabea, un éné à moi, grand-prêtre, que je salue en passant. Appétit dans la salaire. Parce que ce sont des grands amis avec Manda. Je me suis à l'aise, j'ai gagné la partie. Maintenant, comme c'est Manda, on devrait faire une autre partie. On a commencé, mais ça ne veut pas préférer. pourquoi ? Parce qu'on était venus lui annoncer qu'il y a un avion pour lui. Parce qu'à ce moment-là, il n'habitait pas King, il habitait Jobo. Un avion pour lui qui devait décoller dans les minutes qui suivaient. Il me dira, Joss, révanche. Grand maître. Alors, dites-moi. Mais attendez, il est important, c'est à partir de ce moment-là qui avait un autre regard vers moi. Beaucoup plus de respect. Pour les gens qu'en prie. Un photographe intellectuel. D'ailleurs, les maréchals, j'ai eu le vent, les maréchals avaient dit qu'il n'y a pas de photographes scrableurs. Voilà. Ils connaissaient tout. Alors, dites-moi, dans ce contact avec la famille Mobutu, c'est une famille très aisée, la famille présidentielle, comment se comportaient les enfants vis-à-vis de vous, les travailleurs, les membres du personnel, quelles étaient leurs attitudes envers vous ? Vous savez, vous savez, pour illustrer l'interview de Maman Bobby avec votre confrère Christian Lusakweno, quand Maman Bobby dit, je répète un peu, c'est ce qu'elle avait dit, il n'avait pas tort. Le respect. Il avait beaucoup de respect pour les femmes, pour les travailleurs, pour les enfants. Très galant. Le président là, quelqu'un a ses enfants. Je vous dis, je vous dis, vous savez, bon, une illustration, un jour, en 96, le président revient le 16 décembre 17, retour de l'enfant du maréchal, à Kine. Une semaine après, c'était Noël, les réveillants de Noël. Le marché était un fervent catholique, pratiquant. On est parti à Gbadou pour sa dernière Noël. Donc, je dois faire les photos. Je vais les chercher. Suivez très bien. On y va. On est à l'aéroport. On est déjà monté, nous là. Vivi de l'Issa là. Par derrière, il y avait sa famille, tout et tout. C'est lui qui doit être les derniers à monter. Il y a entré. Mais il y avait trois blancs qui sont venus, qui sont partis avec lui, à Gbadou. Je crois pour une interview parce que ce ne sont pas diplomatiques, les maréchals, il y avait déjà la guerre qui s'est vissée à l'Est. Alors, on devrait débarquer trois personnes qui étaient déjà embarquées au fait. Parmi les trois, dont nous-mêmes, on en faisait partie. Écoutez bien. On est descendus. C'était, il y a deux grades de Corébou. Dès là-bas, les maréchals n'ont fait, je ne sais pas comment c'était passé, on est partis directement dans un autre avion. Sur place. Sur les champs. Là, immédiatement. C'est ça, c'est ça. Un chef, on était censé partir, déjà. Directement. Et vous m'aviez même dit, par exemple, qu'il avait, qu'il vous avait interdit d'appeler ses enfants patrons. Voilà. Voilà. Vous savez, ça c'est encore quelque chose de galanterie à un certain niveau. Ses enfants, on t'inquiète, non, le patron c'est lui, le président. Ses enfants, ce sont des juniors ou des citoyens. C'est ainsi que, une station de Wengela, junior, junior là, ce n'est pas son prénom, ce prénom c'est Michel. Voilà. Junior c'est, junior Kongolo, junior Nzanga, junior Ngawali, junior Mandama, ainsi de suite. D'ailleurs, en parlant de cela, un scénario vient à l'esprit. On est le 4 février 1995, démarrage de M. Nzanga, avec Mme Kati Bemba. Nagbado, on revenait de la cérémonie civile, cocktail après, il y a eu un incident. J'étais là. Au fait, il y avait comme, dans la pièce, où il y avait le président, et le président Félix Pantassé, de l'époque, il était invité du maréchal, papa Jean-Nabemba, les parents de la mariée, et puis le premier sacre, Mwadondo, en Toulouni, comme le président du conseil, parce que, ils étaient là, la pièce était exéguée. On avait interdit qu'il y ait d'autres personnes entrent. On avait mis un militaire là devant, d'espérance à l'époque. Je me reconnais guérée. Mme Ngawali, la fille du président, qui a voulu pénétrer dans la pièce. C'est un militaire, il lui a interdit. Elle l'a obtempéré. Elle est retournée. Il m'a bout tout Ngawali. Elle est encore en vie. Elle est retournée. Mais bon, même dans l'entre-fait, il y avait quelqu'un qui avait attisé le feu, tout et tout, machin, machin. Ça arrive aux oreilles de M. Manda, qui s'est fâché, qui est revenu vers les gares, les militaires connaissent bien Manda. Voilà, là, il s'est passé. Mais non, Junior Manda s'est adressé à l'ambassadeur Ékuilé, qui était premier le directeur adjoint du contrôle du président. M. Ékuilé était d'autre côté, il ne savait rien. C'est tout Ékuilé. Moi, je me suis dit, comme dit Alingala, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Fâche-t-il comment ? Et le maréchal, qui parlait avec son... mon homologue, je ne me suis pas tassé, a tendu l'oreille. Je me rappelle. Je me suis dit, mais ça va, comment ça va finir ? Il attendait le suivi, il n'a pipé mot. Comme s'il n'attendait rien. Mais il attendait, il l'a fait mal à ça. Il l'entendait. Jusqu'à la fin. M. Ékuiléé dit, mais si tu es Manda, pas pas trop Manda, si tu es Manda, qu'est-ce qui se passe ? Et le militaire, qui était en faction là-bas, a compris que, un, c'est difficile, il s'est éclipsé. Il a fouillé. Il a guéri, je me rappelle, guéri. Il a fouillé. C'est-à-dire qu'ils avaient ce respect envers le personnel, les travailleurs. Le personnel, tout le monde, tout et tout. C'est comme ça. Une éducation, j'y arrive, une éducation très stricte. Je crois même congénitale. Mais alors, comment vous expliquez, par exemple, certaines phrases qu'on attribue à Nkongolomobutu, qu'on appellera sa dame plus tard, dans la ville de Kinshasa, ici, à travers le pays, comment vous expliquez ça ? Vous savez, bon, il y a aussi beaucoup de contravérités. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Ça peut arriver, vous savez, être quand même fils du président. Il pouvait se permettre certaines choses, mais il y en a d'autres qui ne sont pas vrais. Je suis désolé. Vous savez, il y en a des doutes aussi. Vous savez, quand nous, on grandissait, moi, j'ai grandi à Kitambo, c'était mon fleuri-là. Bon, ce n'est pas moi de poser la question. Mon fleuri, on savait que ça appartenait à qui ? C'était mon fleuri. La famille Molleka. C'était répandu comme ça. Nous aussi, moi, moi, j'y croyais. Mais quand je suis devenu leur photographe, j'ai compris qu'ils ne s'étaient pas les cas. Au fait, il y avait une pancarte devant mon fleuri, il y avait qu'on parlait « groupimo ». « Groupimo » signifie « groupe immobilière Molleka ». Qu'est-ce que les marchés de construire les murs ? C'est dans la mémoire collective, jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas l'écart. Il y en a plein, il y en a plein, c'est pareil. Alors, vous avez amené quelques photos à titre d'illustration pour ceux qui vont suivre cette émission sur YouTube, Facebook et toutes les autres plateformes de radio au capi pourraient les voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques photos parmi les plus importantes que vous avez là ? Au fait, dans l'état, déjà, voilà. Comme ces photos ici, cette photo ici, vous pouvez voir, vous allez reconnaître le maréchal Mobutu un peu amaigri par la maladie avec l'émissaire de Bill Clinton, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bill Richardson qui était venu l'envoyé spécial de Bill Clinton pour durer au maréchal de quitter le pouvoir. Ici, il n'avait pas pu. Vous verrez, il n'est pas à l'aise. Vous voyez, il n'est pas à l'aise. Il a même déclaré dans les documentaires que c'était la mission la plus délicate de sa carrière des diplomates. aller dans le chef d'État et quitter le pouvoir. Quel chef d'État est le maréchal Mobutu? Ce n'était pas facile. Et qui était dans quel état de santé? Tout à fait. En ce moment-ci, déjà, il me disait qu'Abil avait déjà pris le bumbashi. Alors, la première rencontre, vous verrez ici, c'était salué, au revoir, mais, ici, là, il fouille la presse. OK. Il fouille la presse, il fouille les micros parce qu'il n'avait pas transmis le bumbashi. Il n'avait pas pu. OK. La première rencontre. Maintenant, la seconde rencontre, vous voyez, les tenues sont différentes. Oui. C'est la deuxième rencontre. Là, ils sont plutôt assis, le maréchal, dans un fauteuil, et puis, Richardson, à côté. Et là, au fond, c'est M. Nzanga comme interprète, à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est être au bon endroit et au bon moment. La photo la plus importante d'un carré de photographe. Là, l'ambassadeur Bérit-Sanson, Diôme et Richal. Il transmet le message. Le message. Mais voilà, évidemment, on avait compris. C'était qu'aux initiés pour comprendre. Voilà, quoi. Voilà. Vous verrez ici, dans le documentaire, il y a, quand on a pillé la maison du maréchal, il restait une chaise. C'est cette chaise ici. OK. Là, c'est le maréchal. C'est enfoncé dans du marbre. OK. On n'avait pas pu la déboulonner. Déboulonner. Non, oui. Alors, photo suivante. OK, photo suivante. Maintenant, quand les messages étaient transmis, là, c'est le maréchal, Dedo, c'est vrai, Kinkemulba, c'est l'information de l'époque. Oui, il devait entrer pour le briefing avec le maréchal. Là, c'est M. Onurengbanda, Zaboko Atumba, l'esprit du maréchal. Là, en costume, Kongolo, Mobutu. Je faisais partie de la secrétaire de son père, déjà. OK. Sur cette photo, il était en théie militaire. Mais ici, il est en costume. Voilà. Maintenant, là, là, c'est Bill Richardson devant la presse. Voilà. Parce que les bleus sont comme ça. D'abord, il n'avait pas transmis, il n'a pas voulu mentir. Mais cette fois-ci, comme il l'a transmis, maintenant... Il pouvait en parler calmement, librement. Au monde entier. Là, au gauche, c'est Jean Kamanda, Kamanda, c'est les affaires étrangères de l'époque. Et puis, M. Simpson, l'ambassadeur des États-Unis de l'époque. Voilà. Ce sont les illustrations. Alors, aussi ? On va revenir sur les photos. OK. Alors, le président Mobutu, dans sa famille, en dehors de ce grand léopard, comme on le voyait, en dehors, tout puissant, comment il se comportait dans sa famille ? Était-ce un père de famille comme tous les autres ? Est-ce qu'il pouvait sourire ? Parce qu'à un moment, dans ce pays, on a imaginé que le président Mobutu ne buvait même pas de l'eau pour ne pas aller plus loin. Or, attendez d'ailleurs, ça lui arrivait de rigoler. C'était un être humain. Vous pouvez voir même sur cette photo détendue quand même. Voilà, là, c'est une photo du maréchal Mobutu détendue avec un beau sourire. Voilà. C'est un être humain. Vous savez, la question, c'était, comment il se comportait vis-à-vis de sa famille, non ? Oui. Je me rappelle un jour, avec Kongoulou a fait les jumeaux, avec Mme Dany, je salue en passant, on avait allé présenter les enfants au président. À leur grand-père. à leur grand-père. À notre parti, à Bado, les maréchals étaient dans ses randonnées forestières, en forêt. On l'a poursuivi. Arrivé sur place, je me rappelle, il était avec, parmi les 16 invités, il avait Gwaki Omer et puis Bungambe Boulou, de Reuse-Mémoire. Moi, les tels frères, je suis descendu avant tout le monde. Je me suis positionné. Une bonne venue avec l'un des juments, quand les maréchals étaient d'autres, quand les maréchals s'est retournés, qu'il a aperçu son fils Kongolo, il s'est fâché. Il s'est fâché, il a créé sur lui. Et pourquoi ? On n'en sait rien en ce moment-là. Mais plus tard, on saura que c'était parce que le président, il est maréchal, non ? Son fils, c'est là, capitaine. Il était lieutenant à l'époque, je crois, non ? Lieutenant, capitaine, je ne me rappelle plus. Je crois, capitaine, oui. C'est-à-dire que un capitaine, ça ne le voit pas comme ça, les maréchals. Il devait respecter la hiérarchie militaire. Ah oui. Son fils fut-il. Je suis désolé, il était comme ça, très carré. D'ailleurs, Kongolo, après sa formation, je crois, il avait manégacé pour devenir premier lieutenant et tout. Les maréchals n'ont pas voulu. Les autres étaient sous lieutenant comme tous les autres. Et c'est ainsi que, jusqu'à la fin de l'anciète, il n'est resté que le gré du capitaine. Il n'a pas survolé, on ne connaît, mais jamais. C'est-à-dire que, c'était trois ans après, on monte de grade. Il s'était respecté. Il est parti capitaine. Il est mort capitaine. Voici un exemple concret. L'exemple, elle vient d'Aono. Lui-même, l'a matérialisé. Donc, c'est ainsi que, ces autres soeurs pouvaient voir les maréchals à tout moment. Elle rêvait qu'on partait. C'est-à-dire que, on va à Gbadou, mais ces soeurs voient leurs pères. Ils sont des civils, mais lui, c'est un militaire. Il n'avait plus accès comme auparavant. Tout à fait. C'est ça, le respect des normes. Alors, parlez-nous aussi, racontez-nous cette anecdote autour de la fête de mariage où, vous, le photographe de la famille, vous amenez un cadeau. Ah oui, ah oui, ah oui, voilà. On est les 2 septembre 1995. Lors du cinquantenaire des deux mamans, Maman Boudou et Maman Kossia, les deux jumelles, les deux, elles sont nées les 2 septembre 1945. Leur cinquantenaire. C'était même pas, c'était ni à Gbadou, ni à Kawélé. C'était à Doula. Leur village natal. Alors, je m'étais arrangé, c'était une première. Bon, 50 ans, ça s'est fait, non, quand même. J'ai imaginé, j'ai fait une photo pour Maman Boudou avec le président et notre Maman Kossia. C'était le 7 mois plus tôt. C'était lors de la fête du mariage de M. Nzang et puis Mme Katibemba. Je me rappelle, la photo pour Maman Boudou était que le marshal venait, mais Maman Boudou avait pris du retard. Moi, je me suis mis devant. Le marché marchait. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Une autre manque de galanterie. Il avait du respect vers la presse. Lui-même, c'est un journaliste, Les gens oublient, je ne sais pas, ou même ils refusent de la connaître. Il s'est arrêté. Il a tendu sa main gauche derrière. Sa femme l'a rejoint, ils ont posé. je me suis dit que cette photo-là, il devait s'en souvenir. J'ai choisi cette photo-là pour le cadeau de Maman Boudou. Maman Boudou qui était officiel. Maman Kossien, non. Alors, Maman Kossien, je ne pouvais pas. En tant que professionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le maréchal avait épousé les deux. Sa femme officielle, c'était Maman Boudou, mais c'était des jumelles. Tout à fait. Et la coutume l'autorisait. L'autorisait. Voilà. La coutume l'autorisait. D'ailleurs, vous verrez, il y a cette photo ici. Le présent Mouboudou avec Maman Boudou avec Maman Boudou. Non, c'est Maman Kossien. Ah, elle s'est ressemblée tellement aussi. Nous-mêmes, on avait des problèmes à les distinguer. C'est par après qu'on comprend. Tout à fait. Oui. Alors, je vais revenir sur la photo. Bon, que la photo soit là. En fait, Maman Kossien, j'ai saisi une photo où elle était seule mais avec un bon geste elle a, comme ça. Alors, à la veille du départ pour Doula, j'ai montré à la sécurité de Maman Kossien qui habitait Boudou, Maman Kossien. Parce que, bon, ce n'est pas comme aujourd'hui, chacun fait n'importe quoi. non. Il y avait des normes à respecter. Vous savez, bon, on y reviendra. Je vais montrer à la sécurité de Maman Kossien, l'éteident Liboula, titulaire comme adjoint Ajédant Mata qui est déjà mort. Les noms sont restés, c'est comme ça. Et je vais montrer plus tard à le commandant Luyindoula, con de sécurité de Maman Bobi qui serait là avec le capitaine Petit. Il était Méti. Voilà. le lendemain. Je parle aussi à Odefin Konel Motoko, le commandant de sécurité du maréchal lui-même. Parce qu'il y avait les noms de code. Bon, ça, c'est plus tard qu'on en parlera. Maintenant, il s'est fait que le jour de la cérémonie, le directeur du protocole du président Bokata est arrivé de Kinshasa. Il n'y a pas l'occasion de lui montrer. Je vais montrer qu'à son adjoint qui était à ce moment-là. Parce que c'est réelé souvent. Je me suis dit « Ah ! » Le titulaire est là. Je me suis approché de lui pour en parler. Il m'a grondé « Ah, Joss ! » « Alinga, là ! » Non, c'est la pêbane. Parce que moi, je te ferais les enfants, non ? Voilà, que je serve les papas et que je serve aussi les enfants comme protocole. Moi, je dois savoir que lui, c'est pour les maréchards. Pour les enfants, ce n'est pas lui. Bon, par respect, je ne peux pas dire « Non, non, j'ai obtempéré. » C'est comme ça. Comme qui dirait « D'abord, on exécute un reclame après. » Tout à fait. C'est son adjoint qui, par après, ira vers lui. Qui était au courant du projet. Il lui a dit « Non, 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 directeur. Il lui a dit « Ah, mais vous voulez dire, non ? Oh, j'ai venu pour dire. » Il ne vous a pas laissé le temps de le dire. Le chef n'a jamais tort. Nous, vous savez, nous devons refonder beaucoup de choses. Dans le pays, c'est important. Les valeurs, nous quittons. Maintenant, ces photos-là, je l'avais donnée à Mama Dasey, l'aîné de Mama Kossia, qui est encore en vie, qui est un peu de chaleur, parce que Mama Dasey, Delta Tangolima, dans cet élite. C'est elle qui avait servi de pour. Parce que moi, je ne peux pas donner à mes propres noms. Il y avait des normes. Ça ne se faisait pas. Il faut passer par, c'est comme ça, c'est le principe. Écoutez-moi très bien. Madame Dasey est venue à commencer par donner à la jumelle de sa mère biologique. Sa mère biologique, c'est Mama Kossia, la jumelle. Elle a commencé par Mama Bobie. Écoutez-moi très bien. Le respect du protocole. Noblesse bourgeoisie, tous ceux qui s'en suivent. Et elle appelait sa tante Maman, sa mère présidente. Même ses petites soeurs issues de l'union de sa maman du président, appelaient leur maman biologique Mamie, s'il vous plaît. Et maman, c'est Mama Bobie. D'ailleurs, elle ne dormait pas chez leur mère biologique. Chez Mama Bobie à quoi elle est. Alors, c'était, ça ne passerait pas ça. Alors, elle remet la photo. La photo, elle remet la photo. Elle remet la photo. Le président a regardé. J'ai compris qu'elle cherchait, mais ça c'est... D'abord, il a sursauté quand on lui a dit que le photographe avait un cadeau. Un cadeau. Oh, quel photographe ? Oh. Maman, c'est qui est en vie. Qui dit, ah, maman, photo nous est en vie. Voici, maman, voici votre photo. Ma Bobie, regardez, ma Bobie était à droite, ma gauche à gauche, au ciel, au milieu. Le marachat s'est penché vers la tête pour observer la photo de lui avec sa femme. Maintenant, il s'est cherché, mais c'était quand ? J'ai compris. Alors, j'ai répondu. Merci, ma richard. Sept mois plus tôt, lors du mariage des juniors Nzanga, Nzanga était sur notre table avec les mandats. Il y a un qui cria, ah, Mbutamutu, joss dans ses oeuvres. Parce que c'est son Mbutamutu quand même, non ? Voilà, c'est la famille. Pour reconnaître le travail bien fait. Tout à fait. Donc, c'était la photo d'abord des enfants. Tout à fait. Voilà. Et, toute l'assemblée était curieuse de savoir, photographe, cadeau, 50 ans. Ça se fait quand même, non ? Ah, il s'en est souvenu. Moi, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'elle était derrière. Ils avaient posé, c'était des boulards. Et puis, maintenant, Mankosia aussi, s'était un peu levé et il regardait la photo de sa soeur. Juste après, Maman Dassé, la fille biologique de Maman Kossia, qui dit, « Mami, voici aussi votre photo. » Tout à fait. Et notre photo vient avec la photo de sa Maman Kossia. Le président de droite, il s'est retourné vers la gauche. Et les gens diront, « Ah, Joss, tu es allé ici, maréchal, vareuse, numéro un vareuse. » Voilà. Donc, il s'est fait bouger. Voilà. Tu as réussi à faire retourner le maréchal de gauche à droite. Ça n'arrivait pas tous les jours. Comment ? Comment ? Comme l'image, c'est avec Bonteng, il a dribbé, numéro un an, voilà. C'est l'histoire. Et il vous a dit une parole intéressante. Je vais vous recevoir. Voilà. Malheureusement, il ne vous a plus reçu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par après, c'est ainsi qu'à ce moment-là, le maréchal était, il y avait des problèmes diplomatiques tout et tout. Il y avait des débloats des institutions, vraiment, machin, avec Papadisaki d'Eltène à l'époque. Alors, il y avait, je crois, une réunion de l'OIA à l'époque. Aujourd'hui, une union africaine. Le maréchal était parti le lendemain. On était rentré à Guadou, et il est parti. Il a trop traîné. Moi, j'ai entendu, je devais retourner à Kinshasa faire les photos de cette cérémonie-là, trentenaire. Voilà. Et puis, par après, il tombera malade, c'est difficile. Mais non, bon, on s'était revu, ça c'est vrai. Mais pas dans d'autres conditions favorables. parce qu'on était quand même parti à Reveil de Noël de 96, 97 là, mais c'était plus, il était déjà malade, il rongeait, tout, voilà. Donc, c'était un rendez-vous manqué. C'est ainsi que, dans notre ouvrage qui sortira des terres, est utilisé l'autre et Mobutu. L'autre avec les grands A. Alors, il y a une autre photo intéressante, celle-là que vous allez nous montrer, là où le maréchal est dans son véhicule. Voilà. Alors, il y a une anecdote aussi qui accompagne cette photo-là. Tout à fait. Voilà. Comment vous prenez cette si belle photo, le maréchal au volant de sa voiture, à belle veste comme d'habitude, très élégant ? Au fait, à la fin d'une cérémonie, c'était le 15 septembre, c'était le 60e anniversaire des mamans Litois. Les lettres, je les ai en tête. En fait, à la fin de la cérémonie, j'ai aperçu au loin du maréchal dans sa voiture. J'ai réalisé que je n'avais pas une photo de lui au volant. Au volant. j'ai couru là où j'étais. Il m'avait aperçu. J'ai fait même trébucher en dessous de la marche. C'était important pour moi. Parce que je peux dire au maréchal, attendez-moi. Non, je ne peux pas. C'est à moi de venir avant qu'il ne parte. Quand je suis arrivé, vous savez quoi ? Ça, on doit le dire. C'est au niveau des galanteries et des considérations. En fait, le moteur était en marche. Il a arrêté le moteur. À ce moment-là, je ne réalisais pas. En tout cas, je ne réalisais pas. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était prendre la photo. Je suis arrivé, j'ai pris la première photo. J'en ai pris, on prend toujours deux ou trois. J'avais une seule photo. Ça peut rater. Et à la deuxième prise, il me demande ça va ? Je dis oui. Oui, maréchal. Et après, il dit, ça va, Joss ? Je me suis dit... Vous avez sursauté, Ému. Oh, comment ? Imaginez comment le maréchal du haut de son pied d'estal. Moi, simple photographe, imaginez. Je me suis dit, il me connaît par mon nom. Par mon nom. Il a dit. Et ça, on ne peut pas ne pas le dire. On doit le témoigner, non ? parce qu'il avait du respect. Comme j'avais dit auparavant, aux médias, à la presse, lui-même, ancien journaliste. Et par après, il a redémarré. Il est parti. Il s'était arrêté pour vous permettre d'avoir la meilleure photo possible. Voici la photo. Elle est là. Elle est très jolie. Avec Maman Bobi à côté. Maman Kossi, Maman Bobi. Wow. Deux jours. Toujours, toujours. Toujours. Vous savez, voilà. Donc, la photo est là pour illustrer cela. C'est l'histoire. On va développer dans l'ouvrage qui va sortir, l'autre Mobutu. Aussi, le documentaire qui va suivre, c'est clair et net. Tout à fait. Alors, je parie que les internautes, les auditeurs qui sont en train de nous suivre se demandent, comment a été payé ce photographe de Mobutu ? Comment a-t-on vous payé ? En fait, moi, j'étais photographe, en fait, j'étais un combatteur externe. Il y avait un photographe, qui était permanent, pas pour vous. D'ailleurs, la photo dont je venais parler, la photo, c'est important, il n'était qu'à deux. Lui était le photographe permanent, comme dirait, du côté du gouvernement. Moi, je venais prester. Et on vous paye par prestation. Par prestation. C'est la différence. Voilà. Mais, ce qui est vrai, c'est que, comme qui dirait, il y a, si les subalternes font des dégâts, ça remonte au chef. Vous savez comment ça s'est passé ? Je veux dire, de nos temps à X messieurs, mais ça n'arrive pas toujours. mais tout retombe sur le chef, malheureusement. Vraiment. C'est pourquoi nous disons, il faut toujours vérifier. Toujours. Exactement. Mais, c'est ainsi que, comme qui dirait, un des produits disent de retrouver. On a beaucoup perdu son entretien de la fédelle parce que nous, on a eu la vie sauf grâce à Dieu. Alors, on va y arriver. Comment vous vivez tous ces moments où le pouvoir du maréchal Mobutu commence à tanguer, à vaciller, à chanceler ? Vous qui côtoyez la famille, est-ce que vous sentez la peur ? Vous sentez le déséquilibre ? Comment vous vivez ces moments-là ? Ce n'était pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile. Vous savez, moi déjà, d'ailleurs, j'avais mes filles à moi, Dorcas et Sarah, qui sont les jumelles, qui sont nées, l'art de la rentrée, les samedis 17 mai. Elles sont nées le 27. Le 28 mai, la nuit, l'autre le 29 mai, le matin, tu as deux bébés dix jours après, l'entrée de la fédelle. Tout le monde est parti comme ça, parce que ce n'était pas le schéma d'ailleurs. Et leur née Gloria Akendi, qui est née en 1996, je pense que trois bébés comme ça. Ce n'était pas facile. On se cachait parce qu'on n'avait plus droit à la parole. Vous étiez indexé comme des collaborateurs du régime Sartanf. Donc avec les Rwandais, les Rwandais tuaient les gens. A bout pour toi, c'est clair et net. Voilà, je ne peux pas dire, on avait une cargaison, nous avec un pétit à moi, Hervé, au port de Ngoulou, on a tout pillé, on avait... On a devait livré à Braille, mais on a tout pillé. On était resté bréduit. Bon, l'idée, c'était de sauver sa peau d'abord. Tout à fait. Et c'est grâce à Dieu qu'on est encore en vie. Alors, vous qui avez vécu à côté du maréchal Mobutu, de sa famille, de ses enfants, quelles leçons aujourd'hui, plusieurs années après, vous tirez de cet épisode de votre vie ? C'est ainsi que rendez-vous au documentaire qui suivra et puis à l'ouvrage qu'on a, qu'on va mettre sur le marché. En attendant, les deux éléments très brièvement pour les auditeurs et internautes qui nous suivent. Vous savez, il y a des acquis. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, on passe à côté de la baccalisation, mais, en fait, c'est grâce à ce monsieur-là, cette unité nationale qui l'a imprimée. D'ailleurs, je prouve d'occasion pour vous parler du 4 octobre 113. C'est très important. J'allais oublier. Les gens pensent que Zahir a été sous-zaéré dans le monde entier grâce au combat uniforme. Non, pas du tout. Ce combat a lieu le 30 novembre 114. Nous, on avait suivi ça en direct. La Téros aéroise, c'est une passée une année plus tôt, 13 mois plus tôt, le 4 octobre 113. Du haut de la tribu des Nations Unies, le maréchal, au bout d'une époque à l'époque, à 43 ans, il a prononcé un discours mémorable qui a produit des effets jusqu'à même maintenant. Certains effets se produisent. Nous, on va l'écrire. Notamment ? l'accession à l'indépendance dans mes recherches des 12 pays africains après ces discours-là, plus près de nous, l'Angola, le 11 novembre 115, deux ans plus tard, j'ai la charte de plan en ce moment dans mes recherches. Elle suivra les Zimbabwe en 80, Namibie, parce que tout le pays d'Afrique australe regarde son discours-là. Parce que dans ces discours, il était plus africaniste que les Aïrois. l'après-le-même du Bangladesh, du tiers-monde dans son ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, dans ces discours-là, c'est là où il dira un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant la tempête, éloquant de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Il y a des acclamations terribles. Voilà. Aussi, il dira entre un frère et un ami, le chef clair, qui était le frère et l'ami. En ce moment-là, l'Israël avait annexé une partie de l'Égypte. Et lui était collaborateur vraiment direct des Israéliens à travers les États-Unis. Mais, il a rompu la situation diplomatique sur les champs. Parce qu'il a voulu soutenir les frères qui est l'Égypte par rapport à l'ami l'Israël. Voilà. Dans Grand Témoin, aujourd'hui, je reçois Josake Indimandeco, ancien reporter-photographe attitré de la famille du maréchal Mongoutou. Actuellement, il est notamment éditeur du magazine sportif Mboka Sport Plus. Voilà, qui nous montre là. Mboka Sport qui va sortir ce système Mboka mais on va les sortir bientôt. Ça, c'est un ancien numéro. Tout à fait. Également, observateur électoral agréé par la CENI, écrivain, conseiller d'orientation, concepteur et élaborateur des projets. Aujourd'hui, je l'ai dit là dans votre présentation, vous avez plusieurs casquettes Josake Indi. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui ? Au fait, d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Vous savez, il y a deux semaines, deux semaines et demie, le 14 octobre, le samedi 14 octobre, ça faisait 30 ans qu'on avait inauguré la santé des martyrs. Je me suis rendu compte que rien n'avait été fait. Là où le président peut venir, il peut y avoir des moments de joie, c'est inhumain. Le public peut demander « Eh, Fatih, pince à ma maman, bisou, il a obtempéré. On a gagné, il est content, il est très sportif. » Et d'ailleurs, au fait, sans le savoir ou sans le vouloir, il y a des similitudes avec le maréchal, sur le plan sportif, je vous dis. Entre le président Tissékeli et le président Mouboutou. C'est pourquoi dans ces magazines-là, les gens liront. Très rapidement, à quel niveau, par exemple ? En tout cas, sur l'implication personnelle de l'équipe personnelle. Il les reçoit, comme ses amis, il choisit même des textos. Imaginez. Voilà. Et aussi, c'est-à-dire que les stats-là, on devrait célebre 30 ans. À ce moment-là, un match s'est joué. Le par-dame junior s'est joué les samedis-là. On n'aurait même pu célébrer avant les coups d'envoi. Et d'ailleurs, les 4 ans, ça fait 50, demi-siècle. Le passé n'est pas au courant. S'il était, il aurait fait quelque chose. Sous d'autres cieux, ça serait arrêté un moment. 50 ans plus tard, on aurait dû rentabiliser, capitaliser. Et c'est pourquoi, un moment que j'avais adressé aux premiers d'entre nous, Excellence, pendant la guerre, tout le monde ne meurt pas. je répète, Excellence, pendant la guerre, tout le monde ne meurt pas. Il y a quelques réescapés quand même. Et vous en faites partie ? On en fait partie. Alors, en tant que photographe, vous avez également côtoyé des musiciens, vous êtes vous-même un opérateur culturel aussi. Dans ce domaine-là, quelle anecdote vous pouvez nous raconter avant de terminer ? Il y en a plein. Il y en a plein. Musiciens. J'étais photographe de tous les grands leaders, en fait. Papa Wimba, ce photographe qui me connaissait des noms. Kofi Le Mune. Avec le jeu au Scrabble, Kofi Le Mune. Juste très mon Scrabble, c'est un Scrableur. Là aussi, quand son ami, je sais, Fula Mambo, lui a dit qu'il y a un photographe, non, non, Fula. Faut-être que ce qu'elle a raté. Je jouais avec lui. Avant, qu'il ne vienne à mon frère, il était encore à mon campagne là-bas. Il me connaît. Il n'y a pas le papa qui est à Banna. Je sais qu'il n'y a qu'à longue d'air. J'ai oublié ma Bible qui a été illustrée d'une qu'à longue d'un jour. Qui s'est en effet de ses 70 ans ? Déjà. Oui. Ça, c'est... Ça, c'est... Il y aura un autre grand témoin culturel. Vous verrez. Il y en a, il y en a, il y en a. Alors, s'il fallait proposer Jossakendi, une chanson pour les auditeurs, ce serait lesquels ? Deux titres. Proposez-moi deux titres pour cette émission. Pour cette émission. Une chanson... Les auditeurs... C'est... Les Souma Yazazu. Ah oui. C'est une chanson qui date de 116. 114, 116. Papa Wemba qui teille ses fils pour Yoka le coller. Il avait chanté avec Bozy. Bozy, il y en a cette chanson-là. Quand ça joue, j'ai les frissons. Et je vois notre technicien Willem Lungamba hocher la tête, il en sait quelque chose. Nous, les anciens... Alors, une autre chanson. Voilà, allez-y, Frédon, on a un peu quelque chose. Donc, Eh lo que salanga i bo ye konu la ye Li souma ya zazwe Mama Ah 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 Et vous avez Yeah, yeah Ah non. Ah non. Alors, une autre chanson, ce serait laquelle ? De Papa Wemba ? Une autre chanson de Papa Wemba ? Nous, nous sommes des villageois de Monoka. Nous sommes des villageois. Tout le monde est villageois. Tout le monde. Vous voici. Martin-François Girbo. Nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes bien sapé. C'est clair et net. C'est bon bon coq. C'est comme ça. Il y a photo avec lui d'ailleurs ici, vous verrez. On est comme ça. Alors, montrez-nous encore quelques photos et puis nous allons terminer. Vraiment, d'autres photos. D'autres photos. Bon. Il y a même des photos du président Sassou. Je vois une photo du président Sassou. Voilà. Le président Sassou. Ça, c'était lors du mari d'Elie. Avec son épouse. L'Elie Luma Dei. L'inter-ego de Kongolo. D'ailleurs, à part Lili, il y a Guy Vanda. Nos, en fait, nos chefs. Parce que Yosha, le bureau des salaires, ce n'était pas Yosha d'abord. C'était d'abord MK. Ça, c'est vrai, une autre image. Je pense qu'il y en a plein de choses à dire. Donc, on a survolé. Voilà. Voilà. Vous avez tellement des choses à raconter, des photos à montrer. Pourquoi vous n'organisez pas une exposition, par exemple ? Ça va arriver. D'ailleurs, avec un petit, moi, qui est parmi vous, Mimi Kindou, il y a un truc, on a un projet par rapport à ça. L'exemple Mimi Kindou. Alors, pour terminer, Yosha Kendi, un mot à tous les jeunes qui vous suivent à travers le pays, à travers le monde, ces millions de personnes qui vous suivent. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir comme leçon de vie par rapport à ce parcours aux côtés de la famille Mobutu ? Tout à fait. Vous savez, il faut avoir de la patience et puis, rechercher l'excellence. Moi, j'ai dit à mes enfants et à mon proche que la rigueur est une qualité, la sévérité une vérité. Je suis très rigoureux, très sévère avec mes enfants et que, dans la vie, il faut savoir s'adapter. Je me rappelle, l'une de mes filles, les a qui, d'abord, il y a Laetitia Akendi et Pasa, il y a Marie-Lise Akendi. Bon, les papas, on a souvent quelques problèmes avec les noms des enfants, les dates de naissance, parfois. Non, 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 moi, je les ai tout en tête. Et c'est quoi, Akendi Mandeko Johnson, Akendi Manzola Gloria, Akendi Passasara, Akendi Kolo Dorcas, Akendi Angboga Emmanuel, avec qui je suis maintenant, et les deux autres, Akendi, Akendi Sinanduku, Joseph Desiré, et puis Akendi, Akendi, Desiré. J'avais perdu de vue qu'elle n'était pas avec moi. Je pensais qu'elle était avec moi. Par contre, je suis seul. Je me suis rappelé de l'histoire d'Elie et de Samuel. Samuel qui, l'éternel, quand lui parlait, Samuel, Samuel, Samuel est venu vers Eli. Ah, non, non, ce n'est pas moi. Eli comprendra que c'était l'éternel lui-même. Je me suis dit, ah, ma femme est grosse. Quand on est revenu, je vais faire une échographie. Si c'est un garçon. Mal, c'est le nom. Je lui ai rien dit. On est parti faire un garçon. Je lui dis, oh, elle m'a dit, oh, moi, je vais oublier. Mais là-bas, quand on était là-bas, le nom de santé, c'est Joseph Desiré. Je me dis, et cet enfant, tout petit qu'il était, il avait un comportement un peu spécifique. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dirais à maman Bobi, maman n'a botté l'air au mobali. Maman, je vous ai donné un mari. Joseph Desiré. Lui-même, Joseph Desiré, Joseph Desiré, mon boutou. Je ne sais pas. Voilà. Alors, pour tous ceux qui voudront, qui souhaiteront vous contacter, vous pouvez donner une adresse mail, un numéro de contact. Un numéro de contact, c'est en 81. 810, 15, 78, 081, 810, 15, 78, puis 089, 81, 53, 000, 089, 81, 53, 000. Aussi, passez par Radio Capi, par Grand Témoin, et vous nous atteindrez. Merci beaucoup, Joseph Akendi, d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous savons que ce n'est pas la seule mission, ça va suivre ce qu'on a à dire pour aider les générations futures. C'est très important. Merci. connaître Dieu et puis être rigoureux. Merci beaucoup. Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Alain Hirong Mouchinj, supervision, Jean-Marc Matouaki, à la vidéo et au montage, Clément Chimanga, à la photographie et la caméra, à Jonathan Fouanani, à la technique Wilhelm Lungamba. Vous pouvez retrouver cette émission et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin sur www.radiocapi.net, également sur YouTube et Facebook de Radio Capi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir. Radio Oukapi. Information pour la paix et les développements de la RDC.